Bonjour à tous, c'est Monaco76. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo unboxing de ma chaîne YouTube. Tout le monde connaît Wish, le site à plateforme chinoise qui vend divers objets de toutes sortes. J'ai vu une publicité sur Facebook avec des maillots de football à prix cassé. Je me suis dit qu'est-ce que ça peut valoir ces maillots de football. Aujourd'hui, j'ai décidé de commander quatre maillots pour le prix d'un en boutique officielle. J'ai pris des clubs qui m'ont fortement impressionné cette saison, à savoir Arsenal, Leeds, Sporting Lisbonne et Athletic Bilbao. Comme j'ai un peu peur niveau taille, j'ai décidé de prendre du XL au lieu du L et on va voir un peu ce que ça peut donner avec vous. Petite mise en scène de cette commande en arrière-plan. On va voir combien de temps ça va mettre à arriver et je vais tester et noter la qualité de tous ces maillots avec vous. On se retrouve donc bientôt pour l'arrivée de ces maillots. Me revoilà donc deux semaines après, jour pour jour, après la commande. Donc j'avais commandé le 12 mai et le 26 mai dans ma boîte aux lettres, donc deux semaines pile poil, j'ai reçu ce magnifique colis. Donc voilà, donc j'étais étonné donc premièrement puisque j'ai eu tout dans un seul colis et j'avais commandé à quatre vendeurs différents et de deux parce que ce colis est juste magnifique. Comme vous pouvez le voir, il a superbe esthétique. On a vraiment l'impression que c'est genre un sac poubelle tout simplement parce que vous voyez comme ça, j'ai l'impression que le facteur il a pris une poubelle dans la cour et il l'a mis dans la boîte aux lettres. Et donc voilà donc ce magnifique colis. Donc je ne sais pas si vous avez l'habitude de commander sur Wish, si c'est l'habitacle habituel pour recevoir une commande. Je m'attendais vraiment à un petit carton ou je ne sais pas un truc comme sur tous les sites normaux. Mais voilà donc on va aller ouvrir ensemble et voir ce que ça donne ces maillots de football. C'est parti on va passer à l'étape donc de l'ouverture du colis afin de voir donc ces fameux maillots. Donc première surprise déjà c'est que dans le paquet il y a d'autres paquets, je m'attendais déjà à voir les maillots dans un pochet plastifié. Donc c'est parti donc deuxième ouverture de ce maillot que je coupe pas le maillot quand même. Donc j'ai pas connaissance du tout c'est un peu la surprise quel maillot ça va être. Donc là on peut voir donc c'est le maillot du sporting Lisbonne en première place donc XL comme j'avais demandé, Marc Macron. Donc encore dans une pochette on va voir un peu ce que ça peut donner. Donc la qualité, tout ça. Donc ça fait beaucoup d'emballage quand même mais on pourrait croire que c'est vraiment un officiel. Donc voilà. Donc le fameux maillot du sporting Lisbonne donc à première vue au premier toucher il a l'air plutôt pas mal en termes de qualité donc il y a forcément il y a quelques, on peut voir quelques soucis de couture. Ce qui peut différencier d'un officiel mais une fois porté à l'intérieur les gens le voient pas forcément. Donc ouais il y a l'étiquette comme si ça venait de la boutique officielle. Les flocages donc là franchement c'est du flocage collé. Donc malheureusement je pense qu'à la machine à laver ça au premier la vache ça peut partir donc le sponsor Superbok. Pour ce qui est de la marque donc là par contre là c'est cousu donc c'est un peu plus rassurant donc je me dis ça peut tenir sur la durée donc c'est un peu, il y a un peu de fil donc je pense qu'il faudra retravailler au ciseau pour que ce soit nickel. Et les sponsors de devant pareil c'est collé donc j'ai peur malheureusement que cela aussi puisse partir avec le temps mais sinon pour le prix donc d'une vingtaine d'euros ça a l'air plutôt assez correct et il y a aussi comme quoi c'est un maillot officiel selon selon WISH. Donc maintenant on va passer donc à l'essayage donc voilà j'ai enfilé ce beau maillot du Sporting Lisbonne. En termes de taille bah franchement j'ai bien fait de prendre XL parce que moi j'ai l'habitude de prendre les maillots donc on est boutique en L et là vraiment je trouve que le XL me va plutôt mieux que L donc j'ai bien fait. Après en termes de design il est vraiment vraiment sympa comme vous pouvez voir donc il y a bien le logo de la marque Macron, le sponsor à l'arrière en termes de grandeur ouais franchement ouais j'ai bien fait de prendre XL. Après il y a ce petit côté un peu un peu plus épais sur le bout des manches qui donne un peu un petit style vraiment très sympa donc voilà pour ce maillot du Sporting Lisbonne qui est plutôt sympa à porter. On va passer notamment à l'ouverture du second maillot donc petite surprise encore une fois à l'ouverture on va pas savoir c'est lequel après avoir ouvert le maillot du Sporting Lisbonne donc attention que je ne coupe pas le maillot donc là ça semble être le maillot de l'athlétique Bilbao donc encore une fois dans un sachet la marque New Balance est bien affichée sur le maillot donc voilà il y a pas mal de protection donc c'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui utiliserait ce maillot vraiment en termes passionné mais pas joueur de football ça peut être intéressant regardez bien on a bien la marque New Balance l'étiquette donc la boutique New Balance à première vue donc au toucher ça semble comme l'autre maillot la qualité elle a l'air pas mal donc le logo par contre je suis un peu voilà il est un peu plié donc ça doit être du transport donc c'est pas c'est pas fou pareil ça peut à l'air cousu donc c'est un logo qui peut partir je pense à la machine à laver malheureusement on a bien les quelques détails quand même par exemple le drapeau des pays basques du pays basque pardon à l'arrière la matière elle semble elle semble plutôt correcte mais pareil encore une fois tout ce qui est sponsor par exemple là c'est vraiment collé donc ça peut être dérangeant au là bas je veux vraiment faire attention notamment sur les manches je trouve que le flocage elle est vraiment pas terrible mais bon pour ce prix on va dire que ça fait ça fait un peu l'affaire en termes de couture je vois pas forcément d'erreur de grosse erreur de couture après oui si vous tournez le col à l'intérieur oui vous allez voir un peu la couture à la chinoise entre guillemets mais voilà plutôt vu comme ça c'est un beau maillot par contre pour la taille ça me semble vraiment une bonne taille moi qui avait pris une taille au dessus ça m'a l'air plutôt correct comme ça à première vue on passe maintenant au second maillot donc athletic bilbao donc voilà en termes de grandeur celui-ci il est vraiment très très grand donc je pense qu'il fait vraiment une taille xl contrairement à celui du sporting par contre en termes de qualité il a l'air vraiment plus fin après les détails sont très jolis mais il a l'air vraiment plus fin et un peu plus cheap on va dire par rapport par rapport à l'autre donc voilà ce que ça donne un peu effet porté ce maillot athletic bilbao après il reste quand même assez sympa mais je suis toujours un peu déçu de l'écuisson qui est un peu un peu froissé qu'il faudra passer un petit coup de fer et la qualité vraiment du sponsor elle a l'air vraiment très très légère donc pour l'instant il est sympa à porter mais en termes de qualité c'est pas trop ça c'est parti pour le troisième maillot donc on va voir il reste donc l'itz et le troisième maillot de arsenal hop donc ça semble être le maillot de litz donc encore une fois dans un sac plastifié donc on pourrait croire que ce sont les trois mêmes enfin tous les maillots pour l'instant ils viennent du même vendeur donc c'est un peu en plus sur le sac là il y a la petite particularité vous avez bien le logo adidas comme si c'était un maillot officiel donc bien évidemment ça n'est pas un puisque ça vient du site wish ouverture donc là c'est un peu la matière et elle est l'échangeante elle est changeante c'est pas pareil on dirait plus un vrai maillot de football celui ci je trouve vraiment à la texture que ce soit les les traits les trois lignes donc de la marque adidas qui sont vraiment bien cousu le logo donc là il a encore une fois collé mais il a l'air mieux fait je sais pas pourquoi et pareil adidas c'est vraiment brodé pour le coup donc là vraiment ce maillot là il me semble vraiment plus réel en termes de qualité on pourrait vraiment croire un vrai maillot de football moi qui est habitué d'en acheter vous avez bien les petits soucis du détail comme là par exemple marqué en bas du maillot aéro ready au col à l'arrière pareil le logo adidas donc vraiment ouais ce maillot là en termes de qualité me semble vraiment un peu plus supérieur à voir après à l'essayage ce que ça donne parce que je sais pas la taille alors xl mais ça a l'air plutôt très intéressant en termes qualité pour ce pour ce maillot le troisième maillot maintenant celui de lits donc le club anglais et en termes de longueur donc il est un peu plus grand donc je trouve qu'il ressemble plus à xl après la qualité elle est vraiment au rendez vous sur ce maillot donc voilà c'est vraiment un maillot très sympathique que je pourrais vraiment porter pour un entraînement de football et elle a vraiment plus en termes de qualité franchement ça d'air vraiment pas mal ce maillot là et le petit design et tout il est vraiment très sympa en plus c'est un club qui a très peu de gens qui portent ce maillot donc voilà c'est vraiment un petit plaisir celui là pour l'instant c'est l'un de mes préférés sur les quatre maintenant place au dernier maillot donc là ça doit être normalement le troisième maillot donc arsenal coloris noir donc encore une fois donc plastifié avec le plastique vraiment atypique à adidas on pourrait vraiment croire que ça appartient à la marque la bonne surprise c'est que les maillots me semble vraiment à la bonne taille par contre moi qui avais pris une taille au dessus donc voilà le troisième maillot adidas que je trouve particulièrement joli visuellement parlant franchement ce maillot de arsenal me semble plutôt pas mal il ya vraiment les étiquettes comme quoi c'est recyclé le code barre le logo de la boutique de arsenal il ya le petit design à l'arrière aussi du col le canon donc qui représente arsenal est vraiment le col à l'intérieur vous pouvez vraiment voir que c'est un peu transparent un peu franchement ce design est juste très 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 joli après on a toujours le même souci un peu du sponsor donc emirates si on touche j'ai peur que au lavage faut faire vraiment faire très attention mais franchement celui là visuellement parlant c'est vraiment le plus joli je trouve et en termes de qualité on va voir ce que ça donnera donc sur le long terme et celui ci vraiment un petit coup de coeur pour ce maillot et en termes de prix donc on je rappelle c'était pour 25 euros donc ce maillot là je pense qu'il fait vraiment l'affaire pour pour le prix vraiment dernier maillot donc le maillot surd donc d'arsenal donc voilà avec un design très très spécial plutôt sympa au regard en termes de taille franchement le xl il me voit plutôt pas mal je trouve que c'est plutôt correct faut sûrement prendre une taille au dessus pour que pour que ça se porte correctement donc voilà la qualité elle a l'air plutôt intéressante vraiment je trouve que c'est un maillot avec lequel j'aurais pu aussi m'entraîner et donc ce serait plutôt le deuxième maillot préféré avec tout ce que tout ce que j'ai essayé aujourd'hui suite à cette première commande donc sur wish de maillot de football donc je suis plutôt agréablement surpris puisque la qualité elle est plutôt au rendez vous pour le prix le rapport qualité prix il est vraiment pas mal donc voici mon classement des maillots donc en premier je mettrais donc cette pépite de litz donc un très beau maillot en termes de qualité je pense que c'est le numéro un notamment par rapport à la grandeur et à la marque elle est vraiment solide adidas on pourrait vraiment croire que c'est vraiment un adidas le second c'est le sporting lisbonne puisque il par contre faire attention celui ci il taille un petit peu plus petit je trouve que les autres donc il est vraiment à ma taille nickel mais ce serait mon deuxième pour le design et la couleur et aussi le club que j'aime beaucoup le troisième serait donc le maillot sort de arsenal et enfin le dernier celui de bilbao puisque en termes de grandeur il me semble un peu plus grand que les autres et je trouve que la qualité elle est un peu moins au rendez vous j'espère que vous aurez apprécié cette première vidéo unboxing sur ma chaîne youtube je vous invite à partager à commenter et à liker idem n'hésitez pas à me dire donc en commentaire si vous avez déjà comment des maillots de football sur wish et qu'elle avait été votre ressenti sur ses maillots et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne youtube monaco je vous dis à très bientôt sur ma chaîne youtube monaco